Bonjour, je vous propose aujourd'hui un format un peu particulier où je vais vous montrer sur un week-end les différents arbustes et plantes que j'ai pu tailler pour leur permettre de bien refleurir. Donc on commence par la lavande. La lavande est une plante qu'il convient de tailler en fin d'été, une fois que la floraison est bien terminée, donc que les abeilles n'ont plus rien à butiner. Donc il faut commencer par rassembler toutes les tiges florales comme si vous faisiez un gros chignon pour ensuite venir tailler très simplement avec un sécateur. Il faut faire bien attention au niveau de la taille de la lavande de ne pas tailler sur tout ce qui est bois, vieux bois, c'est-à-dire tout ce qui est bois d'une couleur marron. Il faut toujours tailler à l'endroit où c'est vert, sinon la plante ne repartira pas. Donc moi je commence toujours par tailler grossièrement au sécateur pour retirer le plus gros des ampes florales, surtout que mes lavandes sont quand même assez grosses, pour ensuite finir avec ma cisaille. Les avant-après lavande sont assez spectaculaires. Donc pensez bien avec la cisaille à faire une boule bien ronde de votre lavande. Ce n'est pas toujours évident, mais année après année, on finit par prendre le coup de main. Ensuite je me lance sur mon bananier. Il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps et malheureusement il y a quelques feuilles qui ont cassé. Donc le bananier, ce qui est bien, c'est que ça se taille extrêmement facilement. Donc je le fais avec un couteau de cuisine, c'est un peu comme dans du beurre. Les feuilles partent très très facilement. Et en taillant les feuilles de bananier, ça permet de former son tronc. Donc voilà, n'ayez pas peur de tailler, de toute façon ça va repousser. C'est une herbe, le bananier, qui pousse très très vite. Voilà, je l'ai bien dégarnie, mais je sais que d'ici quelques semaines, il sera magnifique. Je poursuis ensuite avec mon citronnier. Donc les agrumes, c'est des plantes assez exigeantes en termes de taille. Il ne faut surtout pas laisser les tiges se développer, parce qu'après sinon ça va donner des arbustes complètement dégagandés, ce qui n'est pas très très beau. Et puis surtout, après l'arbuste donne toute son énergie pour faire des feuilles, et non pour faire ses fruits. Donc voilà, moi je taille toujours au-dessus de 3 à 4 feuilles au maximum. Vous pouvez voir mes beaux citrons qui sont en préparation. Ensuite, on passe sur les lauriers roses. Donc les lauriers roses toujours en fin d'été, il faut faire attention à ne pas laisser se développer les espèces de gros haricots dans lesquels sont contenus des graines de lauriers roses, parce que, encore une fois, ça va prendre de l'énergie de la plante. Donc voilà, moi je vous conseille de toujours les tailler dès que vous en voyez. Ensuite, on passe au rosier, pour permettre au rosier de bien refleurir. Donc là, ce sont des hybrides de thé. J'essaye de tailler toujours au-dessus d'une feuille à 5 folioles. Voilà, ce qui permet ensuite au rosier de bien repartir, d'être bien vigoureux et de me faire des jolies roses. Et puis ensuite, je m'attaque à mon Budleia. Donc c'est un royal red. J'adore cette couleur et elle sent très très bon. Ce n'est pas un Budleia invasif. Donc voilà, pareil, je taille au-dessus de deux bourgeons qui sont prêts à repartir. Et je me suis gardée le plus dur pour la fin, qui est mon agave américaine, donc qui est absolument magnifique. Ça a été un peu compliqué pour la ramener, parce que je l'ai achetée, elle était déjà très grande. Pareil, je fais avec mon couteau de cuisine, parce qu'avec un sécateur, c'est absolument impossible. J'avais essayé la cisaille et la scie, mais non. Le fait d'avoir un couteau sans dents, je pense que c'est la meilleure option. Voilà, j'ai taillé toutes celles qui pendaient vers le bas. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, taillez vos lavandes, vos Budleia, tous vos arbustes à fleurs qui sont prêts à refleurir. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501